Allah a créé l'homme d'un corps matériel et d'un esprit qui est dans une autre dimension, qu'on n'arrive pas à percevoir. Et l'esprit est créé à l'image du corps, l'esprit est créé à l'image du corps, ça veut dire que l'esprit c'est comme un corps mais dans une autre dimension. C'est un corps mais dans une autre dimension. C'est pour ça que c'est d'un avis, il est chacun d'entre vous à quatre yeux, deux dans sa tête avec lesquels il voit les choses de la vie matérielle et deux dans son cœur avec lesquels il voit le monde de l'au-delà. Et ça c'est valable pour les oreilles, c'est valable pour les pieds, c'est valable pour tous les sens qu'on a. Donc c'est comme si l'esprit c'est un corps mais dans une autre dimension. Donc tout ce que tu fais avec le corps, tu dois être sûr que tu dois le faire en même temps avec ton esprit. Comme quand tu fais tes ablutions. C'est une collaboration qui est très très importante et qui est lourde de sens. Donc c'est comme si quand tu veux aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu t'estimes impur et que tu dois te purifier par cet acte d'abolition. Qui pour nous n'est qu'un acte de lavage de membres avec de l'eau. C'est tout ce qu'on comprend de cet acte qui est l'abolition. Mais que dans la réalité, elle est beaucoup plus profonde que ça. Que quand tu... Seyyid Nabi Salaam, il explique. Il dit que les ablutions, c'est un moyen de se purifier de ses péchés. C'est un moyen de se purifier de ses péchés. Alors, est-ce qu'on peut purifier le péché avec de l'eau ? Non. Mais si le Nabi Salaam, il dit non. Avec les ablutions, tu te purifies, tu purifies ton âme de péché par ce lavage qui est matériel. Ton corps est matériel et l'eau matérielle. Mais tu es en train de purifier ton cœur avec cet acte. Donc, quand tu te laves les mains, tu laves les mains de ton corps et les mains de ton cœur. C'est comme tu les laves de tout ce que tu as fait avec ton... Les mains de ton cœur. Quand tu te laves les yeux, tu laves les yeux de ta tête et les yeux de ton cœur. Est-ce que le cœur, il a des yeux ? Le cœur, il a des yeux ? Il a des yeux qui sont aveuglés par les péchés. Qui sont aveuglés par quoi ? Qu'est-ce qui nous empêche de voir avec les yeux du cœur ? Ce sont nos péchés. Parce que le péché, comme si le Nabi Salaam s'il dit, c'est des points noirs. Des tâches noires qui viennent s'agglutiner sur le cœur. Tâche après tâche, jusqu'à ce que le cœur soit couvert complètement. À ce moment-là, on devient aveugle, on devient sourd, on devient insensible à tout ce qui est spirituel. Par les actes qu'on a commis avec nos organes matériels. Donc, il y a toujours un parallèle entre le corps spirituel et le corps matériel. Donc, il ne faut pas croire que les ablutions, c'est un sable laver. D'ailleurs, c'est pour ça que l'adoration, il perd tout son sens quand on ne la fait pas complètement avec le corps et avec le cœur. Et les ablutions se transforment en une routine. Je veux faire mes ablutions, je me mets devant le robinet, tatatata, tatatata, puis c'est tout. Alors que si le Nabi Salaam te dit non, en te lavant les mains, imagine que tu es en train de demander pardon et te te laver de ce que tu as commis avec les mains. Tu laves le visage, tu es en train de laver ce que tu as pu voir, ce que tu as pu manger, ce que tu n'as pas goûté, d'illicite, de ne pas autoriser. Donc, c'est un acte qui est très, très, très profond. Le Seyyid Nabi Salaam, il commence ce hadith, il dit Il dit que les ablutions sont la moitié de la foi. La moitié de la foi. Donc, c'est un acte de purification, un très grand acte de purification, qu'on purifie avec l'eau, quand on purifie le corps, 50%, et on purifie l'esprit et le cœur, 50%. Donc, ce n'est pas un acte anodin. Donc, si le Nabi Salaam, c'est comme s'il nous expliquait, nous montrait les secrets des actes qu'on fait. Qu'on fait. Quand tu fais la prière, quand tu fais la prière et tu te fais comme ça, tu dis Allahu Akbar. Quand Sidney Nabi Salaam, il te demande ça, tu le fais. Tu dois être sûr que c'est porteur d'un sens. Tu dis Allahu Akbar. Tu lèves les mains au niveau de la tête et tu les rébesses. Allahu Akbar. En prononçant Allahu Akbar, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Allah, c'est le plus, c'est le plus grand. Et tout le reste, tout ce qui peut occuper mon esprit, je le jette par terre, je le rabaisse. Et Allah est le plus grand. Allahu Akbar. Et je croise les mains parce que c'est un signe de soumission. Allah est en train de me parler et de me donner des injections et je suis en train de me soumettre. Je n'ai pas les mains libres, je n'ai pas les mains liées devant Allah. Tout a un sens. Tout, chaque geste, chaque mot que tu dis, il a un sens matériel et il a un sens spirituel. Et quand tu ne vis pas la religion spirituellement, il se transforme en une routine ennouyeuse. Et après, tu le fais comme une formalité, comme une corvée. Alors qu'au contraire, les adorations, elles sont faites pour nous élever et nous faire aimer l'adoration. Quand tu te prosternes et tu mets ton visage par terre, entre les pieds de ton frère. Ce que tu as de plus précieux, tu le mets où? Par terre. Entre les pieds de ton frère. Ça veut dire que tu n'as plus de valeur ni devant Allah, ni de fierté, d'orgueil devant ton frère. Parce que ce frère, avec qui tu te comportes, avec cet orgueil, cette haine, cette méchanceté, il y a cinq minutes, tu avais ton visage entre ses pieds. Pourquoi? T'as oublié? Donc tu parles à ton frère en imaginant ton visage entre ses pieds. Même dans la vie de tous les jours. Tu parles à ton frère et tu imagines que tu as ton visage entre ses pieds. Donc tout a un sens spirituel. Tout. Et ça, au début, tu dois faire confiance à ces nannes à l'Islam. Il se dit, fais ça, tu le fais. Ça s'appelle l'Islam. L'Islam du débutant, il fait confiance. Allah m'a demandé ça, ça y est, je le fais. Que je sache la raison ou que je ne la connaisse pas, c'est pas. Je fais confiance. Peut-être que je découvrirai plus tard la raison pour laquelle... Je sais pas, c'est pas.